bon ben on y va bon ben on est parti bonjour Marc bonjour alors la première question que je pose en général à mes invités c'est présentez-vous en quelques mots mais ta particularité par rapport à beaucoup de gens que j'ai reçu c'est que tu t'es fait d'abord connaître en parlant de toi en parlant de ce que tu vivais de tes questionnements et c'est cette posture en fait le fait que tu as accepté de te livrer qui a résonné chez certains et qui t'a fait connaître donc je veux bien qu'on passe un peu de temps pour commencer plus de temps peut-être que ce que je fais d'habitude à parler de toi et ton expérience de vie de toute façon on va faire beaucoup ça dans cette interview donc sans y passer trop de temps quelle est ton histoire personnelle si tu la résumes en quelques minutes sachant que comme j'ai dit on va se donner le temps ensuite d'aller plus loin de parler de ton expérience que tu as accumulé et de tes idées qu'est-ce qu'il est important de savoir sur toi et sur ton vécu pour comprendre d'où tu parles alors moi je viens l'idée quand même j'ai l'impression que tout le travail depuis une dizaine d'années c'est de lâcher un peu son histoire personnelle pas trop s'identifier mais il y a quand même des choses je pense qui sont des milestones qui permettent quand même de en effet comprendre les gens et des fois en se racontant on se rencontre je pense que ça c'est important donc moi dans mon histoire personnelle en gros je m'appelle Marc Delaménardire donc j'ai une particule et pourtant j'ai grandi en banlieue avec des parents éducateurs spécialisés plein d'amour et de valeur donc ça m'a construit et j'ai vu qu'un idéal incarné ça rend des gens heureux et puis ça moi m'a rendu heureux donc j'ai ça j'ai fait des écoles je fais une étude des écoles de commerce et au milieu de la fin de ces études je suis parti six mois en Bolivie où j'ai passé du temps avec des populations indigènes ils disent ingrénas comme ils disent eux en Bolivie et ça m'a pas mal changé mon rapport à la nature à la communauté puis après j'ai fini les études j'ai été travailler à New York pour une grande multinationale j'étais plutôt heureux moi je kiffais bien et puis à un moment voilà j'ai eu un accident je me suis cassé le pied j'ai regardé pas mal de documentaires sur l'état du monde et justement toute cette destruction cette privatisation marchandisation du monde et cette société du contrôle et de vraiment de l'aliénation un peu avec les objets qui venaient et donc du coup j'ai pu j'avais pas de solution donc plutôt que de dire aux gens ça va pas je sentais que ça c'était pas forcément ce qui emmenait les gens avec soi c'était d'aller chercher aussi des réponses donc ça a donné le film en quête de sens un voyage avec beaucoup de questionnements qui devaient être sur les alternatives et puis au final on a plutôt interrogé notre vision du monde je pense que c'est central on y reviendra peut-être bien sûr puis ça a mis du temps à faire parce qu'on était pas des professionnels du cinéma et on avait pas de budget donc on a mis un peu de temps à le faire mais ça nous a permis de digérer tous les concepts et tout ce que les personnes qu'on avait rencontré des sages des philosophes des journalistes des scientifiques avaient à nous partager puis après je travaillais un peu avec des ONG et le monde de l'associatif ça m'a permis de voir justement tout ce qui était le monde de la transition et toute cette idée de vivre autrement j'ai travaillé notamment avec le mouvement Colibri sur une partie sur les oasis donc comment est-ce qu'on apprend à vivre un peu autrement ensemble et toutes les difficultés que ça pose en fait de vouloir vivre autrement c'est pas si simple que ça et puis là après je me suis dit plutôt que de dire j'ai fait une petite case aussi par la télévision avec Frédéric Lopez sur justement les alternatives et de montrer justement tous ces gens qui changeaient de vie qui étaient le dynamiteur commun aux gens qui changent de vie pourquoi on se lance pourquoi on a peur qu'est-ce qui freine et puis après je me suis dit plutôt que de dire qu'il faudrait vivre autrement ça serait bien de le faire donc il y a 4 ans j'ai écrit avec ma compagne un lieu justement pour vivre autrement et là en termes de statut je me suis dit j'ai vu hier on a discuté avec un gardien de lieu je trouve que c'est joli dans le sens où quand on a un lieu on prend soin de la terre il y a une dimension agricole on prend soin des animaux puisqu'il y en a on prend soin des humains qui viennent ici et je pense que tout ça ça fait aujourd'hui je pense que c'est ça qui me définit le mieux d'essayer d'être un intendant ou un gardien de lieu de prendre soin du vivant merci d'avoir fait ces petits exercices en quelques minutes je sais que tu as déjà pas mal raconté cette histoire mais c'est bien de la réentendre pour ceux qui ne te connaissent pas évidemment je mettrai les liens vers les différentes choses que tu as citées dans les notes de l'épisode à commencer par ce documentaire Enquête de Sens alors je suis très content en fait qu'on puisse prendre ce temps pour discuter pour échanger parce que je suis ton travail et tu le sais ton parcours de loin depuis quelques années déjà et je trouve ça inspirant et pour contextualiser ce que je dis et donc moi d'où je parle aujourd'hui je fais partie de ceux qui ont vu ce documentaire Enquête de Sens son documentaire au cinéma à sa sortie en début 2015 et ça a particulièrement résonné pour moi à l'époque parce que c'était un parce qu'à ce moment là c'était très facile en fait de m'identifier à toi et c'est d'ailleurs très bien en fait selon moi que tu vois que tu as accepté de te montrer de parler de ta propre expérience au travers de ce documentaire de tes propres questionnements plutôt que de faire un documentaire plus analytique ou plus impersonnel comme il y en a beaucoup et c'est ce qui fait aussi la particularité de ce docu et pour te replacer ça en fait en 2015 je venais de démissionner d'un super boulot à Hong Kong on peut à New York mais bon c'est un peu le même style de ville où j'y vivais depuis 4 ans j'étais revenu à Paris sans travail avec ma femme et on avait décidé de faire un grand voyage initiatique pour nous donner le temps justement de lever un peu nos œillères et c'était en partie comme toi justement suite au visionnage de plusieurs documentaires je pense qu'on a dû regarder les mêmes et comme toi aussi du fait d'un certain mal-être par rapport à nos modes de vie et donc on était quelque part on commençait aussi notre propre quête de sens et donc forcément toi à New York devant marketing dans une grosse boîte évidemment le voir ça ça m'a parlé et pour finir en fait ce que je fais avec Sismic depuis presque 3 ans c'est le prolongement de ce truc là qui a commencé en 2015 et c'est en fait ce même processus de transformation personnelle et de quête de ma propre vie avec ce même prisme d'enquête sur le monde qu'on a pas mal de trucs à se dire donc je prends le temps juste de poser ça parce que c'est surtout ce processus de transformation personnelle aujourd'hui dont je veux parler et du lien qui selon toi existe entre cet état du monde dont j'ai déjà beaucoup parlé avec 60 épisodes depuis le début de ce podcast le fonctionnement de tous nos systèmes et la manière dont on fonctionne en tant qu'individu donc on va peut-être plus parler justement de ce côté là aujourd'hui comment est-ce que est-ce que toi tu articules ce lien qu'il y a entre l'individu et ce qui se passe dans le monde et comment toi tu es passé d'une enquête sur l'état du monde donc tu désires de comprendre les structures du monde comme je t'ai entendu dire à assez rapidement finalement une quête du sens de ta propre vie déjà bravo pour tout ce que tu fais avec Sismic et je pense qu'il y a besoin de poser le constat sinon après les réponses qu'on amène ne sont pas forcément aussi pertinentes et donc pour revenir à ta question moi je pense qu'au départ c'est de regarder le monde de prendre une première claque un peu en disant ce que j'ai cru pendant tout ce temps là tel que le monde on me l'a raconté depuis petit à travers le prisme culturel des médias une école de commerce toutes ces choses là il est partiel en fait et là on va dans une direction qui ne me semble pas du tout être la bonne et le fait de déconstruire ce que je croyais être vrai moi je pense qu'il m'avait fait aussi réfléchir c'était dans les documentaires dans ce moment que tu as vu il y en a un qui s'appelait Century of the Self et c'était la manipulation de l'inconscient en fait la découverte de comment on peut utiliser l'inconscient pour les gens ils achètent des produits et donc dans nos besoins qu'on a qui sont universels de parler de mode de vie et de les relier en fait à des aspirations un peu inconscientes fait qu'on va justement aller les consommer et donc on ne va pas chercher à se rebeller mais on va plutôt essayer de conformer à la norme et donc il y avait tout cet embrigadement un peu très subtil c'était un documentaire assez puissant avec que des images d'archives bref et je me suis dit je me fais un peu violer mon inconscient et on me connaît mieux que je me connais et dans ce cas là je ne suis pas libre et je pense qu'au départ il y a aussi un profond désir de un je ne pense pas que le monde ça soit ça et qu'on doit aller dans cette direction de ce que je disais tout à l'heure destruction, aliénation un peu contrôle qui est là si on tire un peu les curseurs on risque d'aller vers cette société un peu dystopique il y a ça parce que j'avais eu des expériences en Bolidie qui m'avaient montré qu'on pouvait vivre autrement et qu'il y avait un autre rapport à la nature possible un autre rapport au lien entre les individus et que je trouvais un peu absent et voilà je pense qu'il y avait ça et après il y a de comprendre justement tout ce qui nous a construit et qu'en fait on est dans une culture et que le système si on dit le monde on peut dire le système il a une direction il a un sens et que ce sens là en fait il s'impose un peu comme l'eau dans un bocal d'un poisson il est tout autour de nous mais en fait c'est des architectures invisibles c'est des constructions philosophiques qui sont pas des hypothèses qui sont pas des vérités absolues et je pense que ça a été le début de déconstruire ça au départ d'ailleurs on partait plus sur un film sur les alternatives genre qu'est-ce qu'on peut faire qui serait différent et un des sages qu'on a rencontré en Inde qui s'attiche au Marc moi que j'apprécie beaucoup qui est très concret et à la fois aussi spirituel et lui il disait en gros on peut pas changer enfin les alternatives c'est pas ça qui va changer le monde ce qu'il faut d'abord changer c'est le niveau de conscience donc en fait les problèmes sont juste des symptômes même le réchauffement climatique c'est qu'un symptôme d'une vision du monde d'un rapport à la nature d'un rapport au sacré d'un rapport à d'autres choses et si vous questionnez pas ça en gros on changera rien et je pense que ça ça nous a aussi donné le mire de nous de chercher alors qu'est-ce qui nous conditionne et après ça a été toute cette chose de se rendre compte à quel point on est conditionné mais pas que par la société par ce que nous disent nos sens et par ce que nous disent aussi notre ego et ça a été voilà de déconstruire un peu tout ça et en fait on se rend compte que voilà nos actions sont le fruit de ce qui se passe dans notre tête donc si on vient pas et c'est ça qui détruit la planète aujourd'hui en fait guillemets donc si on vient pas questionner pourquoi on fait ce qu'on fait je pense pas qu'on puisse vraiment sortir de l'ornière du sillon dans lequel notre inconscient et nos comportements et nos habitudes nous ont fait avancer quoi ce qui est intéressant je pense que j'y reviendrai c'est de d'essayer justement de faire le lien entre cette analyse qu'on peut poser au niveau systémique et justement de regarder de se rendre compte en fait que tout est lié et que tout ce qu'on voit ce ne sont que des symptômes et il y a plusieurs personnes qui ont posé des modèles comme ça moi je pense à quelqu'un qui a été assez référent pour moi qui s'appelle Otto Charmer qui a posé un truc qui s'appelle Theorie You qui est un élève de Peter Senge qui pose justement tous ces symptômes là encore une fois je mettrai le lien et qui au final revient à cette c'est une approche qui est certainement moins une entrée spirituelle que celle que tu as pu avoir au travers de tes rencontres mais qui te dit que finalement tout ça se rejoint au niveau du comportement individuel il y a cette phrase de Gandhi qui est très connue maintenant qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde donc on entend souvent employé dès qu'on s'intéresse à cette idée de transition et qu'on commence à questionner la manière dont les choses fonctionnent de manière générale donc Gandhi en fait évoque ce qu'on appelle la congruence ce qui pour lui est une espèce d'idéal qui est de mettre en cohérence nos désirs et nos actes en fait je voudrais qu'on continue un peu là-dessus qu'est-ce que tu penses de cette idée de la développer comme tu as commencé à l'évoquer qu'avant de vouloir changer le monde il faut d'abord travailler à se changer soi et aussi derrière cette notion d'exemplarité qui transparaît dans cette phrase parce que tu dis que c'était tu t'es rendu compte tu as fait ce constat en fait assez rapidement dans ton reportage mais comment tu l'as développé depuis et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi je pense que c'est une phrase qui est assez importante dans le sens enfin pour moi en tout cas je la comprends comme on ne peut pas demander au monde d'être ce qu'on n'incarne pas et qu'à un moment c'est une question d'honnêteté si on veut aller vers plus de solidarité plus d'écologie est-ce que moi dans ma posture je suis dans une posture de solidarité d'écologie et j'ai l'impression cette idée-là de dire que le monde est le résultat de nos actions collectives en fait et moi à mon niveau est-ce que je prends ma responsabilité de faire quelque chose qui est en phase avec mes valeurs et qui je suis donc je pense que c'est ça qui fait que derrière moi les gens que j'ai rencontrés ils étaient inspirants parce qu'ils étaient dans le sens alignés ils prêchaient quelque chose enfin ils prêchaient même pas d'ailleurs ils faisaient mais c'est ça qui était convaincant par leur exemple et donc je pense qu'il y a cette dimension-là après ceux qui veulent changer le monde enfin si c'est changer le monde pour aller vers du transhumanisme ou vers aller vers autre chose c'est pas la peine de se changer si on a décidé de faire de sa propre névrose un projet de société c'est pas la peine de forcément se changer mais je pense que ceux qui souhaitent un monde plus solidaire et plus écologique s'ils ne sont pas reliés à la terre s'ils ne sont pas dans une posture vraiment de coopération et de service je pense que ça ne va pas loin moi ce que j'ai vu dans les exemples qui m'ont marqué que ce soit le Barefoot Collège en Inde avec Bankeroy qui a un projet extraordinaire c'est vraiment des analfabètes des gens qui n'ont pas été à l'école qui forment des grands-mères à faire des panneaux solaires partout sur la planète que ce soit l'ONG Voix Libre pareil avec c'est autour du champ enfin il y a plein de projets ce que j'ai vu ce qu'avaient en commun les gens qui m'ont inspiré c'est que ça partait vraiment d'une intuition et d'avoir fait ce travail de connaissance de soi pour enlever tout ce qui vient un peu tout l'ego qui vient parfois ruiner la bonne chose et c'est ça qui était durable c'est pour ça que ça fédère c'est plus fécond quand ça part de cet espace plus conscient que d'inconscient et pour connaître un peu le milieu aussi alternatif je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient et de peur et je pense que ça ça freine un peu le côté capable de fédérer et souvent quand même j'ai l'impression qu'on peut se servir de la cause plutôt que de servir la cause quand on n'a pas fait ce travail là et c'est ce qui en bout de cours souvent vient ruiner même des plus belles idées les plus beaux projets ça j'en étais pas mal témoin donc pour moi c'est vraiment un prérequis et puis après dans l'histoire je pense que les gens qui ont vraiment fait le changement si on prend justement les Gandhi les Martin Luther King les Mandela ou même Jaurès d'ailleurs c'est des gens qui avaient fait ce travail là qui se sentaient connectés à plus grand qu'eux et qui du coup servaient vraiment leur cause de tout leur être et donc il y avait cette notion vraiment d'amour d'altruisme je pense que voilà pour ramener les gens si on n'est pas dans cette posture c'est plus dur oui parce qu'il y a derrière ces grandes figures il y a presque une idée de désintéressement en fait et moi c'est cette question que j'ai envie de poser à ce moment là c'est d'ailleurs aller parler de cette idée de changer le monde tu vois est-ce qu'il faut changer le monde qu'est-ce que ça veut dire finalement tu vois est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a forcément un rapport entre l'idée aussi de quête de sens personnel et l'idée de transition tu vois il y a plusieurs manières à aborder cette question mais déjà est-ce qu'on peut pas être aligné et avoir trouvé son propre sens tout en s'inscrivant parfaitement à l'intérieur du système tel qu'il est tu vois c'est une première question et qu'est-ce qui se passe si on ne on se met dans une espèce de de quête un peu folle justement de changer le monde et donc de définir comment il doit être sans avoir fait justement tout ce travail de comme tu dis tu parles d'ego de travailler sur l'ego et tu cites des figures qui évidemment sont des figures de sagesse qu'est-ce que tu vois comment j'articule ces deux questions est-ce que non mais c'est c'est une vraie question non je suis d'accord avant de vouloir avant de vouloir changer le monde il faut déjà ranger sa chambre comme ça la dernière fois je trouvais que c'était pas mal non non je pense que alors il y a plusieurs questions dans la question c'est vaste mais je pense que d'une part sur la question de l'alignement moi je pense qu'on peut être dans ce système là et être complètement aligné et avoir un vrai impact moi je passe du temps avec des chefs d'entreprise qui sont complètement conscients des enjeux écologiques qui font ce travail d'intériorité et qui ont un impact énorme sur le monde et qui sont beaucoup plus alignés que d'autres personnes dans le monde alternatif qui justement parce que leur cause est bonne et ils se remettent pas en question et ils se cachent derrière la cause et ils font ils créent de la souffrance autour d'eux dans leurs équipes donc je pense que ça par contre le côté c'est plus une question de posture que de structure donc ça j'en suis persuadé et après sur cette articulation là quête de sens transition c'est juste qu'à partir du moment où on dit on veut un monde différent on veut que ça soit différent on refuse un peu cet individualisme ce matérialisme toutes ces choses là et quand on met les gens à travailler ensemble pareil ça ça a été le fait de passer du temps dans d'autres milieux et notamment tous ces lieux alternatifs qui veulent vivre un peu autrement on se rend compte qu'on est tous pour la coopération on est tous pour la solidarité on est tous pour l'amour la justice mais que c'est pas des idées généreuses qui font des gens généreux et qu'en fait quand on se dit on va coopérer super quand on est vraiment d'ailleurs c'est marrant parce que sur les gens qui veulent vivre en habitat partager qui veulent tout mettre en commun tout d'un coup on est sur le territoire on est sur un truc dans l'inconscient qui est super fort et ça recrée des endroits de ouf en fait alors qu'ils sont tous pour vivre ensemble ils avaient quitté un monde ancien où tout était ce monde actuel en disant on va créer un nouveau et ça fonctionne pas parce qu'à chaque fois on a des fonctionnements individualistes en fait un peu égotiques égocentriques on a été construit un peu comme ça et s'il n'y a pas ce travail là j'ai l'impression que hélas quoi c'est un peu stérile donc je pense que voilà est-ce qu'on est dans une posture de coopération c'est intérieurement qu'on s'en rend compte et je pense que voilà c'est un bon révélateur le fait de se dire allez je change de système on va faire autrement on se rend compte que les mêmes choses reviennent donc en tout cas moi ça a été la conclusion de me dire oh là là malgré tout ce monde là qui est celui que j'idéalisais un peu je retrouve les mêmes problèmes que dans l'entreprise ou dans d'autres milieux le monde spirituel c'est pareil il y a plein de gens qui pensent que justement il y a la spiritualité mais qu'il n'y a pas un vrai travail sur l'ego ou superficiel ça recrée encore d'autres choses donc je pense que ouais vraiment la connaissance de soi essayer de est-ce que je suis régulièrement est-ce que je suis dans une posture de service comme vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a des peurs est-ce qu'il y a de l'inconscient dans ce que je fais plus on met ça à nu plus on le partage avec les autres plus j'ai l'impression qu'il y a une autre partie de nous qui vient se mettre dans ce qu'on propose et là c'est fécond enfin c'est plus fécond comment on fait pour changer ? vous savez qu'on est un peu plus dans le concret et parler de revenir sur ta propre expérience personnelle puisque tu fais partie selon moi de ceux qui ont fait ce travail depuis des années difficile d'alignement justement entre leur vision du monde et leurs actes même si c'est quelque chose qui est certainement sans fin l'alignement parfait est compliqué je suis pas du tout arrivé on tend vers l'alignement mais il y a du boulot non mais tu vois t'as été plus loin et depuis plus longtemps que pas mal de monde et puis tu as essayé d'en parler donc ça a commencé par cette décision de quitter ton travail qui était confortable mais qui correspondait plus à tes valeurs à un moment donné puis certainement de ne pas reprendre de travail après une fois que tu avais commencé ce chemin et puis de décider d'y aller de suivre ce chemin qui aujourd'hui t'amène à accompagner d'autres que toi à travailler sur eux-mêmes et on reviendra sur ce que tu fais aujourd'hui mais comment est-ce que tu expliques comment tu définis ce travail de quoi est-ce qu'il s'agit vraiment et quelles ont été pour toi les grandes étapes de ce processus que tu as traversé dont tu pourrais nous parler alors moi je pense qu'au départ et en effet il y a un socle de valeurs je pense que mes parents qui m'ont transmis des choses et même si j'ai passé au tamis un paquet de trucs j'ai quand même gardé l'essentiel donc je pense qu'en effet il y a un certain nombre de valeurs et puis après il y a des rencontres moi je me suis fait exploser mon conditionnement une première fois en Bolivie parce que je pense que le voyage et toi tu le sais pour avoir réagé ça permet vraiment d'exploser le conditionnement et de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui pensent le monde autrement mais de là où ils vivent dans l'environnement dans lequel ils vivent ça fait du sens donc on se rend compte qu'on a plus des hypothèses et que c'est des croyances en fait donc ça je pense c'est un premier socle qui permet une ouverture d'esprit et qui permet après de relativiser pas mal de choses et après moi il y a eu la rencontre de personnes vraiment inspirantes que ce soit des gens que ce soit au Guatemala je pense que j'ai rentré cette petite dame qui était vraiment qu'on voit un peu dans le film qui était amour et confession qui méditait toute la journée et qui je pense avait accès j'avais l'impression à autre chose à un niveau de conscience qui était un peu différent et je pense que ça tu te dis ah ça il y a quelque chose j'en veux en fait entre guillemets pareil avec les indiens c'est des gens qui te font t'as à nouveau confiance en l'humain passer du temps avec des gens inspirants alignés qui ont ce type de pratique il y a quelque chose je pense qui résonne il y a une contamination une contagion un peu je pense de la lumière de la bonté donc il y a eu ça après j'ai fait des retraites vraiment j'ai fait une première retraite de un mois là-bas et je pense que là pareil le fait de prendre soin du corps avec du yoga de la méditation j'ai bouffé que des avocats de la papaye et du riz et je pense que voilà ce qu'on mange je fais des sessions de jeûne et il y avait une déméditation sur des symboles sur plein de choses et qui permet justement un peu de faire bouger l'esprit et de regarder justement un peu l'inconscient et l'ego et je pense qu'on ne peut pas se rencontrer juste tout seul comme ça on ne peut se rencontrer qu'à travers des textes inspirés et inspirants à travers le corps à travers le chant la danse il y a plein de pratiques là je suis justement en train d'écrire je ne sais pas si ce sera un one man show ou un one soul show pour raconter je pense depuis 12 ans j'ai dû faire le trip advisor de la connaissance de soi où j'ai fait un paquet de trucs et je pense que ce qu'il y a en commun on en reviendra peut-être après mais c'était justement de venir bouger un peu le mental pour ouvrir un peu un peu l'inconscient et ouvrir un peu le coeur et je pense que c'est ce travail-là qui passe par le corps par plein de choses et donc moi en tout cas ça a été le Guatemala c'est sûr qu'un mois avec des gens du monde entier avec des cultures différentes à essayer de se rencontrer d'aller au bout de pourquoi de qui on est je pense que ça c'était un truc et puis après ça a été de prolonger pendant longtemps ça à travers je passais du temps avec les Lakotas notamment et je pense qu'ils ont une vision du monde avec leur métakouille au yacine qui veut dire tout est relié on est tous parents et eux il n'y a pas de dogme dans leur spiritualité elle est pure c'est juste de l'expérience passer du temps dans la nature passer du temps à chanter au coin du feu et à observer la nature il a regardé un peu autrement donc je pense que c'était ça ça a dû jouer puis après il y a eu beaucoup de gens je pense qui étaient dans l'action et qui avaient cette dimension intérieure forte qui aussi ont été des miroirs et puis après il y a le film Enquête de Sens ce qui fait que je pense qu'on avait 90 heures de rush on ne devait garder qu'une heure trente donc je me suis fait un auto brainwashing de tous les rushs de toutes les paroles de sagesse pour sélectionner une minute à chaque fois et je pense ça fait comme des mantras et je me suis reprogrammé un certain nombre de trucs notamment Satish Kumar à la fin du film qui dit ne cherche pas de travail invente un mode de vie et fais confiance à la vie tu verras des miracles et je pense que à force d'entendre ça tellement qu'on le cerveau il y a cru il a été chercher ça dans le réel et ça a fait ce que ça a fait c'était voilà d'avoir des pratiques régulières en tout cas et de connecter tête, cœur, corps régulièrement et puis de le vivre un peu avec d'autres et puis relativiser et puis lâcher ces croyances-là et hop aller en chercher d'autres et faire ce dépouillement assez régulièrement et qu'il n'y a rien d'acquis rien de fixe quoi ok bon bah dit comme ça ça a l'air assez simple en fait il suffit de lâcher les trucs mais bon on comprend bien qu'il y a derrière énormément de temps est-ce que tu as tu parles de lâcher certaines habitudes aussi de retravailler certaines choses pour que ça rentre quels sont des a posteriori justement tu as un peu évoqué ça mais les quelques moments qui t'ont fait basculer dans un sens puis peut-être revenir dans l'autre ou si tu as eu des déclics tu parles de beaucoup d'expériences mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont fait que tu n'es pas revenu en arrière tu vois des grandes prises de conscience ou des consciences sur tes propres mécanismes pour comprendre les à la fois aller un peu plus presque dans alors c'est pas une interview méthodologie parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de raccourci mais c'est intéressant de savoir s'il y a eu des étincelles et qu'est-ce qui fait que ça s'ancre aussi tu vois que tu as été plus en profondeur moi je pense que ça s'ancre à partir du moment où il y a un appel moi je ne sais pas si tout le monde a à faire ou doit ou c'est bien de faire ce travail enfin je pense que c'est bien mais je pense que je ne sais pas si tout le monde a cet appel moi je sais ce que j'ai vu avec les personnes qui m'ont inspiré c'est qu'il y a un appel tu réponds à un appel que la vie ce n'est pas ça il y a autre chose et que tu as un feu qui vient à l'intérieur de toi et qui te dit genre j'ai envie de me connaître j'ai envie de me rencontrer j'ai envie de rencontrer le monde j'ai envie de rencontrer je ne sais pas si c'est la conscience le divin mais il y a un espèce d'appel qui est là et ce feu là une fois qu'il est un peu nourri je pense qu'après ça continue si jamais il n'y a pas cet appel là ça fait juste du toilettage de chakra ou du développement personnel et c'est bien aussi je pense que ça fait du bien dans mon cas j'ai senti un appel à justement aller au bout de qui je suis de dépouillement donc je pense qu'il y a eu des vraies expériences fortes j'ai eu l'impression que le réel c'était un peu entre Matrix Avatar Inception et Kirikou Kirikou c'est important il n'y a pas de gens qui souffrent il n'y a pas de gens méchants il n'y a que des gens qui souffrent je pense que c'est juste et donc je pense qu'il y a eu des expériences fortes et après ça a été en fait ceux qui te font le plus douter quelque part c'est dur mais c'est plutôt ta famille et tes proches et tes premiers cercles et donc c'est peut-être là où des fois tu te demandes si c'est vraiment tu pars dans la bonne direction en plus nous pendant trois ans et demi on n'avait plus de statut on n'avait plus d'argent on vivait en caravane avec Nathanel et qui on faisait le film dans la Drôme on échangeait un peu le couvert contre aider dans un champ un agriculteur bref qui nous laissait un hangar donc on a vécu avec plus de statut plus d'argent plus grand chose et des fois tu te demandes si en fait en effet c'était peut-être un peu risqué sur les rushs dès qu'on était à entendre ces paroles de sagesse en fait ça faisait du sens ça réveillait notre âme il y a un truc qui se rallumait et derrière on voyait l'extérieur qui répondait à ce qu'on était en train de faire et je pense que c'est ça qui fait que tu sens que c'est juste et que tu ne continues pas c'est quand tu sens que par ta posture ton alignement la vie elle joue avec toi et que le réel n'est pas du tout parce que moi je pense qu'on croit qu'il est je pense que voilà quand j'ai douté j'ai l'impression que je me remettais à qui je suis à ce qui m'avait à un moment redonné de la force du courage et certains textes ou certaines pratiques et à chaque fois boum j'ai l'impression que ça revenait comme des sédiments qui se déposent t'as beau secouer ça tourne ça tourne tu vois plus clair et à un moment tu déposes tu reviens à ta respiration tu reviens à des choses qui t'ont fait bouger et hop et tu rends compte que ce que t'avais acquis c'est là en fait si je me souviens bien dans ton film t'évoques même ce passage de retour vers à un moment donné tu reviens dans je ne sais plus quelle ville et t'as à nouveau du loisir t'as à nouveau du truc comme ça et puis on doit parler avec c'était il y a longtemps mais on doit parler aussi avec tes amis qui ne comprennent pas trop ce que t'es en train de faire et toi quelque part t'as eu la chance aussi de commencer ton cheminement en étant jeune avec finalement encore assez peu d'attaches matérielles peu de contraintes mais tout de même évidemment avec beaucoup d'habitude déjà beaucoup de schémas de pensée aussi de pression sociale tu l'as un peu évoqué mais est-ce que t'as eu des moments vraiment de doute assez profond de choses qui ont été très dures dans ce processus et comment tu as dépassé tes propres contraintes et d'une manière générale maintenant que t'es vraiment aussi là-dessus et que tu vois ça avec beaucoup de monde qu'est-ce que tu observes comme résistance et tu vois les principaux obstacles chez d'autres qui sont dans ce processus et comment tu les conseilles de les aborder alors moi je pense que j'ai pas eu vraiment des gros gros moments de doute parce que j'avais l'impression que ce que je faisais c'est quand tu t'es rencontré vraiment que t'as touché ce feu intérieur et que tu mets ça en pratique en action dans l'action il y a une espèce de confiance qui naît et en fait tu regardes pas en arrière tu vas vers ton objectif et du coup je pense que ça j'ai pas eu des gros moments de doute là-dessus c'est déjà commencé tu parles commencer à poser quelque chose aussi parce que t'as des gens qui restent beaucoup dans le concept voilà ça c'est le risque les français on adore les concepts même dans la dimension intérieure je pense que je l'ai lu donc je l'ai compris non je pense que ce que l'esprit comprend c'est peut-être la vitesse du son mais ce que les cellules elles ont besoin de le temps qu'elles mettent pour comprendre c'est la vitesse de la lumière enfin c'est encore c'est beaucoup plus long et donc je pense que c'est pas la même chose et donc justement l'idée c'est de et la vie c'est ce que ça permet pour moi c'est justement de pouvoir mettre en pratique tout ça si ça restait des concepts et que je pense que c'est même la facilité de rester dans un ashram à se dire j'ai tout compris donc voilà mais c'est le contraire c'est-à-dire que tu vas vite comprendre le concept mais pour l'intégrer tu sais si tu l'as intégré quand t'es dans la vie réelle en fait sinon je pense que ça risque de faire un peu du hors-sol c'est un peu le risque en ce moment aussi donc je pense que pour moi c'est de le tester et de le mettre en pratique et après dans les résistants je pense qu'en fait on sous-estime et je pense que pour moi et je pense que le plus gros lobbyiste c'est l'ego vraiment quand on comprend son fonctionnement quand on comprend qu'on est plusieurs à l'intérieur et qu'il y a plein de petits personnages qui nous pilotent sur des croyances des mémoires et qu'on est vraiment un pantin qui répond à des stimulus tout le temps changer le disque dur la carte mère je pense que c'est ça qui est le plus compliqué et qui est le plus utile parce que c'est ce qu'il y a le plus important mais c'est ce travail-là je pense qui crée énormément de résistance puisque le cerveau on sait qu'il adore valider ses croyances l'ego c'est pareil il veut pas avoir à se réinventer à changer on est vraiment des êtres d'habitude et je pense que c'est ça le plus gros frein c'est d'être capable de regarder à un moment tout ce qui nous pilote et des fois c'est dur parce que des fois c'est ce qu'on aime bien notre personnalité on se rend compte qu'en fait c'est aussi un programme c'est pas forcément un truc très authentique et je pense déconstruire ça c'est un peu dur mais c'est ce qui laisse de la place pour justement se rencontrer et être un peu plus soi mais voilà faire ce travail-là et des fois on peut même être une personne on est bien sous tous rapports il n'y a pas de on n'a pas un gros star ou une grosse souffrance ou un truc et quand même j'ai l'impression que dès qu'on vient qu'on est on est incarné entre guillemets on a un logiciel et ce logiciel il est super pratique pour faire les trucs de base mais il y a un moment il est aussi limitant sur pas mal de choses et j'ai l'impression que pour aller en tout cas vers une société un peu plus harmonieuse il va falloir qu'on regarde tout ce qui est en nous créer du chaos de la disharmonie et pour moi c'est ce travail-là sur les sous-personnalités et tous les personnages qui à l'intérieur de nous prennent le contrôle je trouve que le film vice-versa il montre un tout petit peu ça des dessins animés je trouve que c'était bien qu'on mette ça un peu aussi même dans des dessins animés qu'on est piloté par pas mal de choses et que ça il faut accepter de le regarder c'est long mais derrière ça vaut le coup parce que la paix que ça amène la joie que ça amène c'est important de le faire et pour beaucoup de personnes justement qui commencent à aller dans ces questions-là on arrive vite aussi à je ne sais pas si c'est des excuses qu'on va se trouver en tout cas moi j'ai beaucoup joué avec ça et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps pour aller dans ce processus-là qui sont des excuses aussi matérielles donc tu as tes mécanismes mentaux entre guillemets c'est-à-dire une première chose c'est de se rendre compte qu'on n'est pas si rationnel que ça qu'on n'est pas tellement mettre à bord comme tu dis qu'on a tout un tas de choses qui nous conditionnent mais un deuxième niveau ça va être des objections du type non mais attends moi j'ai une famille je ne peux pas quitter mon boulot comme ça et puis tu peux aussi avoir ton entourage c'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui sont dans un travail de transformation personnelle qui ont conscience que c'est intéressant de faire cette chose-là et qui le font sans être forcément aligné par exemple avec leur partenaire de vie leur famille les amis est-ce que tu as eu à gérer toi justement ce genre de distanciation et qu'est-ce que tu penses justement de ce défi par rapport à cette toutes ces choses qui sont autour de nous et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas quitter est-ce que d'ailleurs c'est nécessaire de quitter tout ça c'est aussi des faux obstacles parfois qu'on peut se créer qui sont des fausses contraintes moi une fois on m'a dit cette phrase on m'a dit to live is to risk et en effet vivre c'est prendre des risques et souvent je pense qu'on a même plus peur de vivre vraiment pleinement que de mourir il y a vraiment cette idée que comme vous disiez tout à l'heure l'ego il cherche le confort cette société pareil personne ne nous braque pour qu'elle fonctionne et qu'on consomme des trucs c'est qu'à un moment il y a plein de besoins de confort et ce besoin de confort je pense qu'à un moment il tue l'intensité de vie et donc pour retrouver cette intensité de vie c'est sûr qu'il faut prendre des risques il faut se dépouiller des fois un peu ce qu'on possède nous possède donc j'ai l'impression que quand même il faut être capable de lâcher des trucs et moi c'est ce que je raconte un peu dans le spectacle entre guillemets c'est genre à un moment j'ai l'impression que je suis en train de méditer dans un endroit et j'ai une image genre des bronzés fondus qui et à un moment il leur dit genre lâche la gourmette et comme si je sais pas si tu vois ils sont en train de relever le gars et à un moment il lui dit lâche le sac à dos lâche le truc et il dit lâche la gourmette et après ils arrivent à le relever et moi c'était le moment où j'hésitais à quitter justement New York et j'ai eu l'impression que lâcher la gourmette c'était lâcher la sécurité lâcher le statut social lâcher ces trucs là ça va me permettre de m'élever et il y a autre chose et quand on quitte sa zone de confort qui est pas forcément toujours confortable il y a une zone d'apprentissage il y a pas rien en fait on saute pas forcément dans le vide et ça pour avoir il y a pas mal de personnes je pense qu'ils l'ont fait j'ai l'impression que plus on a pris ce temps de se connaître et de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'on le fait un peu en confiance plus il y a de bonnes surprises après moi ce que j'ai aussi vu c'est que c'est important et Jacques Généreux qui est un auteur que j'aime bien il dit il y a les liens qui libèrent et les liens qui alienent et en fait dans les liens qui alienent pour lui il dit il y a un moment la famille, les amis quand on a justement des nouvelles croyances et qu'on a envie de vivre un peu autrement que dans les schémas forcément de la société ou dans lesquelles on s'est construit et il dit c'est important d'avoir d'autres cercles d'amis d'autres communautés où justement c'est ce qu'il appelle les liens qui libèrent on va pouvoir aussi affirmer ces nouvelles croyances les creuser les passer au tamis voir ce qu'on garde et puis après il y a des ponts à faire entre les deux entre justement le monde d'où on vient et celui dont on a envie d'aller et je pense que ça ne veut pas dire se couper de ses proches et de sa famille mais il y a des sujets on ne peut pas en parler parce que c'est compliqué et par contre quand on vit ça et qu'on les incarne c'est après les autres nous au début on voulait convaincre tout le monde de devenir végétarien qu'il fallait se connaître enfin bon bref il y a plein de trucs on cassait les couilles aux gens avec Nathaniel quand on est revenu il y a cette première phase quand t'as compris les trucs et t'as l'impression que ce qui t'a soigné va soigner tout le monde mais en fait ça marche pas tu fais plus peur aux gens et après quand on a commencé à les vivre à les incarner c'est comme si les gens ils nous questionnaient et où avec le temps ils disaient ah bah tiens ce que tu m'as dit il y a un an bah maintenant ça résonne par rapport à ce que je vis je pense que ça plutôt que de convaincre en effet je pense que c'est quand même mieux d'essayer de l'incarner pour inspirer donc ça c'est un truc et après sur le couple je pense qu'en effet j'ai pas envie de prendre la responsabilité de briser des couples aujourd'hui mais je pense que le couple c'est un peu deux inconscients qui se rencontrent aussi et donc c'est une occasion de grandir ensemble donc quand ce parcours là il est fait à deux je pense que c'est bien mais après si c'est l'autre qui projette tous les petits personnages ou tout le rôle qu'on a joué pour la séduire et qu'en fait on est en décalage et que ça fonctionne plus et nous on veut plus jouer de rôle on veut être nous même bon voilà il faut se poser des questions même si faut pas que ça soit une fuite je suis spirituel donc je te quitte des fois c'est justement le couple qui ramène aussi à la matière à des choses très concrètes donc il y a les deux c'est subtil c'est intéressant de voir justement les deux différents niveaux c'est à dire tu peux te chercher des excuses en mode fuite ou alors des excuses pour rester c'est des excuses des choses que je suis en train de vivre personnellement je vais pas m'étendre là-dessus mais depuis des années je trouve ça extrêmement dur quand t'es dans une situation très confortable d'en sortir et tu te trouves effectivement enfin je me trouve effectivement beaucoup d'excuses et là tu vois que quand t'arrives à poser les choses et que tu décides d'aller dans un sens t'as aussi beaucoup de choses qui arrivent et qui se libèrent tout d'un coup et ça peut être progressif aussi t'es pas obligé de larguer complètement les amarres souvent d'ailleurs pour la plupart des gens c'est quelque chose qui évolue avec le temps c'est pour ça moi je pense que à un moment je disais à tout le monde quitte ton travail fais confiance à la vie tu verras des miracles il y a des mecs qui m'ont rappelé derrière il y en a qui me disaient ouais j'ai fait un voyage autour du monde j'ai quitté mon travail qu'est-ce que je fais maintenant moi je lui disais moi j'ai filmé donc moi j'ai un truc à faire je sais pas et du coup je réalisais que c'est pas aussi simple et qu'il y a un rythme et il y a une croissance presque intérieure c'est comme là quand moi je fais des tomates à un moment il y a un rythme propre à chacun et je ne fais pas tirer sur les plantes tomates pour qu'ils poussent plus vite il y en a qui poussent avant d'autres après donc je pense qu'il y a aussi un rythme à respecter des fois on a d'autres choses à vivre en famille dans le couple dans le travail et que c'est pas forcément de tout quitter et d'aller devenir prof de yoga ou permaculteur qui est la solution non plus je voudrais qu'on se replace à un niveau plus macro tu sais un des objectifs avec Sismic c'est d'essayer de poser mon propre système de compréhension du monde ce qui est entre écologie technologie économie nos propres comportements etc enfin c'est un peu ambitieux comme truc mais quelle est ta lecture des événements du monde maintenant notamment que tu as vécu ce que tu as vécu et que tu es que tu as en quelque sorte bien avancé dans ton enquête dans ta propre enquête que tu as démarré donc avec ce voyage et quels sont selon toi les mouvements qui nous dépassent et ceux au contraire sur lesquels on a encore prise c'est une grande question je ne sais pas comment tu l'abordes tout à fait ça dépend du filtre moi j'ai plein de filtres comme des lunettes pour regarder un peu le monde et qu'il n'y en a pas une qui est forcément plus juste que les autres après j'aime bien le filtre aussi symbolique qu'on n'utilise plus trop nous dans notre société où c'est le logos qui a pris vraiment le pas alors que dans d'autres traditions il y a aussi la dimension du mytho c'est-à-dire le récit la métaphore l'allégorie si on parle là-dessus moi j'ai l'impression qu'on a un peu poussé genre tous les curseurs en gros l'humanité elle a fait un peu son adolescente en mode pas besoin de maman donc pas besoin de la terre amère pas besoin même de papa de l'autorité des règles on s'affranchit de tout ça parce que plein de dogme parce que pour plein de bonnes raisons la science est venue taper là-dessus et à fort d'avoir fait ça je pense que du coup on a vraiment fait que ce qu'on veut donc les marchands ils nous ont donné ils ont excité toutes les pulsions et on a une société qui quand même je pense que les industriels ont pris presque plus de place que les gouvernements et même plus que les sages ou les philosophes ou les poètes donc en fait on est dans l'adolescent qui veut, qui prend, qui prend qui veut pas faire attention aux conséquences de ses actes là il se rend compte que maman va pas bien que tout ce qu'on s'est loin frais tout ce qu'on a fait ça nous a pas rendu beaucoup plus heureux et donc on est là à se dire ah merde peut-être qu'il va falloir faire autrement le confinement je pense que la nature elle a sifflé la fin de la récré tout le monde dans sa chambre vous êtes puni réfléchissez à ce que vous allez faire et dans quelle direction ça va là il y a des gens quand même qui ont pris conscience il y a quand même des thèmes qui sortent donc je suis content de voir que l'écologie il y a plein de choses qui sont en train de faire réfléchir les gens sur qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est superficiel et dans quelle direction on va et donc moi j'ai l'impression qu'on a pas beaucoup de prise sur une partie d'un truc qui nous échappe et j'ai l'impression que sur tout ce qui est politique enfin moi je n'aurai pas beaucoup à part au niveau local mais il y a des grandes institutions qui prennent des décisions un peu loin de ce que le peuple souhaite donc je pense qu'il y a à ce niveau-là il y a une perte de la démocratie qui est assez effrayante et ça peut aller vers justement le côté autoritaire et un peu orwellien mais j'ai l'impression qu'en même temps le fait que la direction actuelle il n'y a pas d'issue en fait et qu'il y a un aspect qui n'est pas forcément pris en considération c'est justement la conscience et qu'il y a un réveil des consciences et que ça va assez vite de ce que j'observe donc je pense qu'on pourrait passer vers justement passer cette adolescence même technologique cette adolescence en termes de posture vers quelque chose justement d'un peu plus mature et de se rendre compte qu'on a besoin de la terre qu'on a besoin d'avoir d'autres rapports que des rapports marchands et donc d'aller vers quelque chose de du prendre soin quoi donc j'ai envie de le voir un peu comme ça depuis 10 ans que j'observe ça je pense qu'il y a une prise de conscience qui est exponentielle sur ces sujets-là il y a une destruction qui l'est aussi mais du coup voilà on est là on est à ce carrefour-là est-ce qu'on devient des ados enfin est-ce qu'on reste des ados et dans ce cas-là c'est pas joli ou soit on se transforme et j'ai envie de croire à ça et donc je vais tout faire pour nourrir en tout cas ce scénario-là ouais et pour continuer là-dessus moi ce qui m'intrigue beaucoup aussi c'est que j'ai parlé à des gens très intelligents brillants qui sont convaincus que le système est en roue libre et que ça va s'effondrer enfin tu vois toutes les théories de l'effondrement et que ça ne peut que mal se passer et tu as aussi d'autres gens qui sont très intelligents aussi qui ont certainement pas les mêmes points de vue sur les choses et qui se d'autres certains ne voient même pas le sujet il n'y a pas du tout de problème avec ce qui est en train de se passer ou alors d'autres personnes qui se refusent à ce fatalisme parce que le futur n'est pas écrit et qui voient émerger des choses comme tu viens de le dire qui leur donnent espoir même si c'est encore des jeunes pousses donc tu rencontres beaucoup de monde tu connais ces différents points de vue que tu viens évoquer comment tu les tu les analyses et qu'est-ce que tu dirais qui les conditionne qu'est-ce qui fait qu'on est qu'on a tel ou tel point de vue est-ce que est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui qui vient expliquer ça selon toi ce que ces gens-là ont en commun et puis toi comment tu comment tu comment tu te positionnes comment tu regardes l'avenir tu l'as un petit peu dit c'est-à-dire que tu n'essaies pas forcément de faire de la projection si je comprends bien tu es occupé à vivre ce que tu dois vivre mais est-ce que quand même tu te prépares ou tu fais quelque chose par rapport à quelque chose que tu anticipes alors je pense que sur tous ceux qui ont posé le constat et qui ils vont vers tout ce qui est collapsologie je pense que si on tire les curseurs en effet il y a des effondrements on est dans certains effondrements mais je pense que de regarder le monde uniquement à travers des chiffres on est encore dans une vision quantitative du monde et je pense qu'il manque une dimension et bizarrement donc je pense enfin moi il y a des constats je les pose aussi mais j'ai l'impression et ça c'est pour répondre à ta question qu'est-ce qui fait qu'on est optimiste ou pas par rapport à ça c'est que moi ce que j'ai vu c'est que beaucoup de gens qui étaient dans la collapsologie justement qui venaient un peu ici et on avait ces sujets-là ou qui travaillaient un peu sur eux souvent il y a une grosse peur de la mort derrière qui n'est pas réglée en fait et donc il y a un besoin inconscient et donc ils viennent se brancher sur collapsologie parce que ça vibre on va tous mourir et donc en fait boum il y a ça parce qu'on va tous mourir et pareil sur ceux qui sont sur la justice souvent ils étaient eux-mêmes victimes d'injustice et donc c'est ça qui fait que ça résonnait et donc le fait justement de conscientiser ça ça ne veut pas dire que tu arrêtes de faire ce que tu fais que tu n'es plus écolo ou que tu n'es plus en train de travailler ça mais tu mets moins d'inconscient dedans et en fait je pense pareil quand on disait c'est beaucoup plus fédérateur et ça fait moins de souffrance ça enlève un truc émotionnel qui est pesant donc je pense qu'il y a un peu de ça après moi je pense qu'en effet sur le futur il y a un peu de suspense ça c'est sûr je ne sais pas mais que quand même pareil parce que j'ai l'impression que il ne faut pas sous-estimer et je pense que c'est ce qui n'est peut-être pas pris en compte mais ça y va un peu il faut que je rediscute un peu avec Pablo parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis quelques temps mais j'ai l'impression même tout ce qui est collapsologie il y a une ouverture un peu de est-ce que vraiment le monde est juste une machine et donc si c'est une machine dans ce cas-là on a raison de prendre juste le côté quantitatif ou est-ce que justement la Terre elle s'autorégule c'est un organisme vivant peut-être que là les degrés ça monte ça monte mais c'est un peu comme pareil c'est plus une allégorie qu'un truc scientifique mais elle a de la fièvre donc comme elle a de la fièvre elle monte la température à un moment mais peut-être aussi pour soigner donc elle envoie de l'information l'information si nous on accepte l'idée qu'on ait des petites cellules sur un organisme vivant peut-être qu'on la cape donc on change nos comportements on se remet au service du tout et de l'organisme et là ça peut aller très vite moi je pense qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un changement de vision qu'un changement de culture et là tout est là j'ai l'impression pour faire ce changement de culture un parce qu'en face il n'y a pas de vision c'est juste pédaler sinon les chinois vont prendre votre travail genre il n'y a pas grand monde qui se lève le matin pour faire marcher l'économie en pensant que ça fait du bien à la société donc il y a ça et il y a d'autre part je pense que toutes les découvertes moi c'est un peu le projet du prochain film déduction philosophique et je pense que ce qu'on est en train de comprendre avec la neuroscience j'aime beaucoup le bug humain qui montre qu'on est programmé pour péter la planète tant qu'on est dans la pulsion et donc c'est ce qui est excité au quotidien par cette culture cette société de consommation donc ça ça fait même de la guerre civile si on pousse les curseurs donc ça c'est pas bon il y a ce qu'on découvre sur le vivant sur les forêts sur l'arbre comment est-ce que ça fonctionne il y a quand même tout ce qui est physique quantique sans faire du mysticisme quantique elle a quand même explosé la notion de matière quoi donc en fait ce que c'est que le réel on n'est plus vraiment sûr le temps on n'est pas vraiment sûr la matière je crois que c'est 95% la matière noire on n'observe que 5% donc je pense qu'il y a une révolution culturelle même scientifique en cours il y a quelques dogmes je vois qu'il y a un peu de il y a un peu de bataille entre eux sur ces sujets là c'est pas évident mais j'ai l'impression que sur le réel il y a des choses qui bougent sur comment on a fait société sur le sens à travers toutes ces déductions philosophiques à faire ce que c'est que l'humain l'interaction avec son environnement ce que c'est que l'environnement si on peut parler même d'environnement tout ça ça contribue et cette prise de conscience aussi de la jeunesse qui préfère pas aller travailler et se mettre en danger pour faire des grèves je pense que ça c'est aussi des signaux faibles d'un changement de culture et de civilisation que certains ont annoncé je pense que même après le club de Rome il y avait des historiens qui avaient travaillé sur cette idée là de je crois que c'est tous les 500 ans attends j'ai perdu donc il y a des historiens qui avaient travaillé sur cette idée qu'on change de paradigme presque tous les 550 ans je crois et qu'à un moment peut-être c'était à peu près cette période là donc moi je pense que tout est réuni pour un changement de culture et de civilisation mais pour moi au centre de ça il va falloir remettre un idéal avec des valeurs qui soient incarnées par les gens et donc je pense que c'est un peu à ça moi j'ai envie de travailler après soit on y arrive soit on n'y arrive pas mais je pense que c'est ça qui donne du sens au quotidien c'est de se dire comment on crée cette nouvelle culture là et à travers les films à travers les livres à travers des lieux je pense qu'on donne à expérimenter ce que pourrait être un autre vivre ensemble ce que pourrait être une autre expérience humaine et plus de gens je pense vivent ça prennent de la joie et ça fait du sens plus pareil je pense qu'il y a une contamination aussi dans le subtil de tout ça c'est une très bonne transition pour parler de ce que tu fais concrètement maintenant de ce lieu qui est l'espace totem que tu as monté avec ta compagne Mallory je crois et pourquoi ce projet comment ça fonctionne et quelle est la place aussi puisque tu viens de l'évoquer quelle est la place de cette notion de joie aussi dans cette quête de soi et cette quête de sens alors on a on a rebaptisé la cambrousse avec un K la cambrousse d'accord on est en train de changer de positionnement entre guillemets on a passé 4 ans au départ ça naît de pareil Satish Kumar qui me dit plutôt que de chercher un travail invente un mode de vie à toi en fait ça ça veut dire quelle prise tu as envie d'avoir sur ce que tu manges avec qui tu passes ta journée dans quel environnement tu évolues je pense que c'était assez fort de dire en effet reprendre la main sur dans quoi j'ai envie d'évoluer au quotidien parce que je pense vraiment que notre environnement détermine notre vision du monde d'être connecté à de la beauté à des animaux enfin avoir la nature qui pousse à prendre soin de la terre dans mon psyché au quotidien ça va pas être la même chose que si jamais je suis juste dans du béton et que j'ai pas tous ces liens là en fait donc je pense qu'il y avait cette volonté là et donc l'idée avec Malorie justement c'était de pouvoir expérimenter cet autre mode de vie et de le faire expérimenter à d'autres je pense qu'on convainc pas les gens et pas les cyniques avec des arguments mais par l'expérimentation quelque chose d'empirique justement dans tout ça et donc c'était voilà de pouvoir mettre en place tout ce que moi j'avais pu trouver d'inspirant sur différents en différents endroits de la planète et différents lieux en faisant aussi le tour de tous les lieux un peu alternatifs donc c'était ça l'idée et après enfin aujourd'hui ce qu'on a envie de faire c'est un de permettre justement de une dimension agricole je pense que de prendre soin de la terre de cultiver sa propre nourriture c'est important donc il y a cette dimension agricole qui est là il y a une dimension de connaissance de soi mais soit qu'il y a donc des thérapeutes ou des profs de yoga ou qui viennent voilà utiliser le lieu comme un endroit de session nous on animait quelques sessions aussi autour de ce monde la quête de sens sans imposer quoi que ce soit mais juste avoir ces conversations ensemble sur le sens je pense que quand chacun on tombait nous on mettait 20 personnes en quête de sens ensemble qui se posent des questions chacun a des petits bouts de réponses et en fait il y a des outils il y a plein il y a une boîte à outils qui fonctionne bien mais c'est surtout en fait comment les gens entre eux interagissent qui entre eux je pense trouvent des réponses et je pense que ça c'est important et puis après il y a une dimension aussi sociétale on accueille souvent des entreprises qui souhaitent vraiment réfléchir à leur raison d'être qui souhaitent des fois concilier sens et croissance dans des entreprises qui font du commerce équitable et genre ça cartonne pour eux elles se disent bah zut comment est-ce que je garde mon éthique en même temps il y a de la croissance et tout donc c'est intéressant de leur proposer aussi de la réflexion à cet endroit là avec plein d'amis aussi qui aide ça et puis après il y a une dimension qu'on a envie de développer un peu plus et là c'est ce qui est en train d'être lancé même si c'est un peu freiné avec le contexte c'est comment est-ce qu'on crée justement des rencontres multidisciplinaires moi je pense qu'aujourd'hui tout a été dit mais tout n'a pas été vraiment relié et je pense que quand on fait parler des scientifiques avec des philosophes avec des artistes des responsables d'associations il y a plein de choses qui se passent en permaculture on se rend compte que c'est quand on a des bandes où il y a plus de cultures différentes c'est là où il y a le plus les bandes qui sont la frontière de deux bandes de cultures c'est là où il y a le plus de biodiversité et je pense que pour les idées c'est pareil quand on arrive à faire se rencontrer les gens une fois qu'ils ont dansé chanté mis les mains dans la terre il y a d'autres conversations qui viennent on est un peu plus dans l'authenticité de la personne et je pense que c'est là que les projets aussi un peu féconds plus féconds et inspirés naissent donc on a toute cette dimension là et on aimerait bien pouvoir peut-être un peu plus justement filmer un peu plus ces rencontres et voir ce qui ressort de tout ça donc voilà je pense que c'est un peu ça les projets du lieu pour l'instant tu vas bientôt être père dans les prochains jours je crois peut-être qu'au moment où ça sera diffusé ça sera déjà arrivé est-ce que tu on arrive sur la fin est-ce que tu as réfléchi à ce que tu voulais transmettre et quelles sont tes tes grandes questions tes grandes intentions plus généralement comment tu vis cette préparation de cette expérience alors ben ouais je sens que de toutes les initiations que j'ai pu faire sur les différents continents celle-là ça va être la vraie les autres c'était de la fausse ça préparait celle-là non je pense qu'accueillir la vie celle-là déjà c'est tout l'émerveillement de voir un ventre le ventre de ma compagne qui s'arrondit et de sentir qu'il est là comme un voisin je tape il répond mais je le vois pas il y a tout un truc je trouve ça fou de me dire quand il va sortir qu'on était là et on s'était on se voyait pas mais on se sentait donc il y a un truc je trouve trop merveilleux en ce moment que je suis en train de vivre par rapport à ça et après ce que j'ai envie de lui transmettre c'est forcément ce dont on a parlé là mais je pense que je vais avoir envie de le conditionner le moins possible et de voir ce que la vie elle avait prévu pour lui au-delà de moi mes propres projections donc je pense que je suis déjà beau papa donc déjà j'essaie de je projette un peu moins quand t'es papa je pense donc j'ai un entraînement mais là je pense que c'est de lui donner de l'amour je pense une image parentale stable si possible et puis après d'essayer de ouais l'essayer tester expérimenter s'il veut faire il veut aller au McDo et vivre en ville je serais ok avec ça je serais pas mais en tout cas essayer de lui laisser de lui donner tous les ingrédients pour qu'il pousse tout seul et que ça soit peut-être même lui qui va être mon enseignant et mon maître est-ce que t'as deux livres à recommander pour finir qui t'ont particulièrement marqué il y a longtemps ou récemment idéalement un roman et un essai qu'est-ce qui m'a marqué bah à l'époque en tout cas je me rappelle j'avais dans je pense que dans les livres qui m'avaient marqué il y avait l'autobiographie d'un yogi de Yamasa c'est Prananda je crois que c'est Yogalanda et c'est un livre où justement c'est la personne qui a amené le yoga en Occident et je pense que jamais il y a des autobiographies de yogi donc c'est lui qui se raconte et là je trouve que ça ouvre un imaginaire que j'ai trouvé assez intéressant avec quelques clés de conscience donc je pense que c'est un roman donc ça se lit un peu comme ça il y a quelques clés je sais qu'à l'époque en plus j'ai lu ça j'étais en Inde donc il y avait comme un truc un peu magique donc je me suis un peu voilà ça m'a bien ouvert l'esprit je me suis dit pourquoi pas alors peut-être que ça peut marcher comme ça donc celui-là il m'a marqué et puis après récemment est-ce que je lis un peu moins j'ai un peu moins le temps justement j'essaie de mettre en pratique un peu plus et de moins lire mais je pense que le livre de Satish Kumar qui disait tu es donc je suis sur l'interdépendance je trouve que c'était aussi joli de comprendre cette notion d'interdépendance et je pense qu'il a dû écrire là il n'y a pas longtemps quelque chose qui était genre en anglais c'était soul soul and society donc la terre l'âme et la société et justement pour une écologie je crois plus profonde ou spirituelle et je pense que ça aussi c'est plein de poésie je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui c'est de regarder la terre avec un peu plus de poésie et un peu de décérébraliser un peu le débat j'ai vu là dans les découvertes scientifiques que le siège de l'intuition on sait que c'est le coeur il y a plus de neurones presque sur le coeur donc je pense que ça c'est ça dont il y a besoin donc voilà ce livre là je pense qu'il y contribue on va s'arrêter là-dessus merci beaucoup Marc et bien merci à toi Julien merci à toi Julien